... Alors, la petite conférence ici, c'est une conférence que j'ai présentée à l'Europython, à Rémini, en juillet de cette année, qui explique un petit peu comment passer d'un mauvais code Django à un bon code. Je ne dis pas qu'au final, vous serez des as en Django, je dis simplement que moi, ça m'a aidé pour pouvoir améliorer du code, du code qui est mis en production, etc. Ça va ? Alors, la présentation, je vais me présenter simplement. Salut, je m'appelle Steph. Elle est en anglais parce que voilà, c'était pour un truc. Alors, je suis un freelancer. Je gagne ma vie grâce à Python. Je fais du Python tous les jours. Je gagne ma vie avec ça. J'ai pu lancer ma boîte avec Python, donc je suis très heureux de pouvoir faire du Python tous les jours. Et c'est vachement intéressant parce que qu'est-ce qu'on ne se prend pas la tête avec des bêtises parfois. Vous avez déjà vu un développeur Java ? Non, mais ça en déconnait. Vous savez à quoi on reconnaît un développeur Java quand il code du Python ? À la manière dont il alloue une liste. C'est aberrant. Et en plus, ça pense qu'il n'y a pas de débuggeur. Tantôt, j'ai fait la preuve inverse. Comme je disais, l'open source, c'est ma passion, c'est mon job. Je fais l'open source depuis 1999. Ça fait quand même un bail. J'organise le Python FOSDEM. Il y a d'autres Belges dans le coin, mais qui m'aident pour développer, pour faire le Python FOSDEM. Ici, ça sera la 6ème édition. Si on a la room, on sera 600 minimum. Donc ça va. Le FOSDEM, c'est un événement en Belgique. On est 8000. Et moi, j'ai une salle où on est 600. En gros, à moi, je prends moins de 10%, mais c'est la plus grosse salle de toute la room, de toute FOSDEM. Donc, hip hip, oura. Je suis un petit contributeur, c'est Python. J'aime bien les interpréteurs, etc. Venez, asseyez-vous, il y a de la place. Là, au fond. Non, je déconne. Alors, je suis un membre de la PSF. Je suis membre de la PSF. Parce que j'ai organisé le Python FOSDEM, on m'a dit, tiens, est-ce que tu veux être membre de la PSF ? Ouais, pourquoi pas. Ok, ça va. En même temps, je contribue. Je suis un peu un évangéliste de Python pour la PSF. Je suis membre de l'EPS. L'EPS, c'est Europython Society. Donc, en gros, j'organise un peu l'Europython. Ouais, cool. J'ai reçu une récompense de la PSF au mois de mai de cette année-ci à la Pycon US. Donc, j'ai reçu un beau truc. C'était génial. Plus un billet gratos pour aller à la conférence. Moi, ça m'a fait vachement plaisir parce que c'est cher quand même. Alors, je suis un ancien core dev de Houdou. J'arrête après. C'est la dernière conf où je le dis. Ne me posez pas de questions sur Houdou. Il y a des développeurs Houdou dans le coin. Donc, voilà. Vous pouvez venir. Vous pouvez venir. Voilà. Donc, blabla, 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 blabla. Donc, je fais du Python depuis longtemps et ainsi de suite. Mon premier job en tant qu'étudiant, c'était du Python. Alors, l'état de l'union. Ici, je ne vais pas prendre un projet bien spécifique, bien que c'est basé dessus. Je vais prendre un truc des différents projets que j'ai constaté où, en fait, certains développeurs, certaines sociétés ont de très, très mauvaises pratiques. Si vous connaissez des bouts de code ou un code base où il y a 100 000 lignes de code et il n'y a aucun test, moi, je connais. Si vous connaissez des bouts de code où les commentaires ne sont pas en anglais ni en français, moi, je connais aussi. Si vous connaissez des trucs où il n'y a aucune documentation, je connais aussi. 100 000 lignes de code non documentées, 100 tests avec des indentations différentes, allez-y les gars. Parce que là, mais bon, et ici, j'ai eu différents projets qui s'en semblent un petit peu et c'est l'état de l'union. Je ne vais pas vous le dire, mais en fait, c'était basé sur l'Europython 2017. Mais bon, il y a des excuses, etc. et je suis dedans. Mais, à un moment donné, on a repris un peu les choses. Et j'ai constaté que dans beaucoup d'endroits où je vais, en Belgique, c'est peut-être rien qu'en Belgique, aussi au Canada, peut-être en France, mais les gens ont du mal avec les bonnes pratiques. Rien simplement, savoir qu'il y a des bons outils, même à peine un débuggeur. Donc, ici, c'était simplement le projet d'utiliser Python 2.7. Python 2.7, il meurt en 2020. Cherchez pas plus loin, il n'y aura pas de Python 2.8, bien qu'il y ait quelqu'un qui a dit je vais faire du Python 2.8. C'est fini. Déjà que dans les sociétés, on se demande, tiens, c'est quel Python ? C'est du 2.6, du 2.7, du 3.3, du 3.4, machin. Non, non, maintenant, on utilise du 3.6. Débien de 3.5. Alors, c'était un vieux Django. Avant, ça, c'était un Django 1.5. Alors, la migration de 1.5 vers 1.11, ça a fait mal à quelqu'un et pendant longtemps. Il y avait des dépendances qui étaient dépréciées, il n'y avait aucun mainteneur. C'est cool. Parce qu'il y a une nouvelle version de Django, vous utilisez un composant qui est super important, et en fait, il y a un problème, il n'y a plus personne à la barre. Merde. Alors, c'était basé sur SQLite. Ça fait toujours plaisir, un gros projet en prod qui est basé sur SQLite. Vive les backups. Vive la réplication. Ouais, mais c'est pas difficile, tu fais un copie. Ouais, c'est ça, mon oeil. Aucun test. Ben oui, forcément. Attends, quand est-ce qu'on va apprendre à bien coder ? Non, allez, tu déconnes. Un test, ça sert à quoi ? À gagner du temps sur le long terme, mon pote. Il y en a qui ne comprennent pas. Donc, 168 fichiers, 28 000 lignes de code, aucun test. Pas de doc. Ça fait peur, quoi. Il y a de la logique. Tu te souviens du code que tu as fait ? Non, c'est un consultant qui l'a fait. Et il est où ? Ah, il est mort. Ah, ok, d'accord. Grâce à ça, comme il n'y a pas de doc, pas de test et autre, on a du code dupliqué. On a du code mort aussi. Vous ne savez pas, mais les mecs, des fois, ils se disent, bon, je suis intelligent, je vais faire un copier-coller. Non, s'il te plaît ! Si, si, je vais faire un code copié. Vous savez quoi ? Ce sont des exemples, mais allez discuter un peu avec les développeurs avancés. Le nombre de choses qui existent. Il y a des vies de merde, mais je pense qu'il devrait y avoir les développeurs de merde, parce que là, ce n'est pas possible. Alors, il n'y a aucun job. Il y a des jobs d'impression et autres, de connexion, base de données, Stripe, etc. Mais rien n'est asynchrone. Tout est synchrone. Donc, il y a un problème. Le process crash finit. On n'a aucune possibilité de récupérer les messages envoyés, par exemple, sur HabitMQ, ou au serveur de mail, et ainsi de suite. Il n'y a pas de serveur d'intégration. Ça fait mal, quelque part. Tu as testé ? Oui, j'ai testé. Ah, ça a crashé. Il y a combien de tests ? Il y en a zéro. Ah, ok, d'accord. Normal qu'il n'y ait pas de serveur d'intégration et ni de déploiement continu. Il n'y a aucune API. C'est très intéressant. Surtout quand vous produisez des fichiers pour l'extérieur. C'est-à-dire, vous aimez bien avoir des applications mobiles sur vos téléphones. C'est vrai que des fois, il y a des mecs qui s'amusent à faire des copiers-collés ou des conversions en CSV via l'admin de Django, simplement pour pouvoir les exporter, pour que le service qui fait l'application mobile puisse enfin l'utiliser. Non, mais allez, s'il te plaît, en 2017, fais simplement un truc qui s'appelle une API. Le Graal. C'est comme ça qu'Amazon gagne des thunes. Ils ont fait énormément d'API pour pas mal de choses. Et maintenant, c'est le roi du monde. Alors, bah oui, c'est pour exporter des datas. Donc, voilà. Alors, il n'y a aucun syslog. Ça crache. Bah oui, ça a craché. Tu sais où c'est ? Non, non, je ne sais pas. Et toi ? Bah non, je ne sais pas. Ça, non, mais allez, sérieusement. Pas de syslog. Pas de log. Les prints. Il n'y a rien. Alors, les settings, c'était à recoder. Aucune variable d'environnement. Donc, les mots de passe. Voilà. C'est cool. Donc, on a un problème, je pense. Tiens, moi aussi, j'ai un problème avec le micro. C'est pas grave. On a un petit problème. Le chat, il ne sait plus respirer. Et on va crever. Alors, mais sérieusement, je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Sérieusement. Levez un peu la main si vous êtes un petit peu dans le cas. N'ayez pas peur, c'est anonyme. On ne dira rien. Ouais. Je ne suis pas seul. C'est bon. Il y a quand même un challenge à faire avec ça. C'est qu'on va pouvoir intégrer une intégration continue. On va pouvoir s'amuser à faire une documentation. On va faire de la configuration correctement. Non, attends. Sans configuration qui est proprement faite, proprement réalisée. On prend la prod et on est obligé, en local, d'avoir une instance qui correspond vraiment à la prod. Les mêmes noms, les mêmes noms de base de données, les mêmes paramètres. Non, mais allez les gars. Ça ne va pas ou quoi ? Alors, je ne vous dis pas le déploiement. Sans ça, c'est parti pour une galère. Ah, il n'y a aucun test. Maintenant, on va en rajouter. C'est quand même intéressant. Il y a des tests. On peut commencer à écrire du code correctement. Et surtout, du refactoring. Chose intéressante. Qualité de code. Ah oui, une fois, j'ai un patron qui a pété un câble parce que je lui ai enlevé 5000 lignes de code. J'avais quand même rajouté des tests avant. 5000 lignes de code copiées-collées. Ça vaut la peine. La veille de la mise en prod. J'étais un peu... J'étais très chanceux, mais ça a bien fonctionné. Ça permet aussi d'améliorer la qualité de code. Il y a des tests. On peut retester quand on modifie un truc parce qu'on a fait du refactoring. Et en même temps, on peut repenser un concept et autre. On peut faire du profiling grâce à ça. On peut faire du déploiement. Alors, profiling, moi, je l'entends plutôt... Comment dire ? Test de performance. On a des tests. On modifie un petit peu. On regarde si les tests passent. Mais en même temps, si on a des gains de performance. On améliore les déploiements. On va mettre du monitoring. Donc, par exemple, Suntry, Grélog, etc. Et ainsi de suite. Et voilà. Première chose, serveur d'intégration. Travis. Il n'y en avait pas. C'est un projet open source. Allez, on met du Travis. On ne se casse pas la tête. Il y en a qui vont se casser la tête à installer un Jenkins. J'adore Jenkins. Je l'ai utilisé. Mais Travis, tu mets un fichier YAML. C'est bon. GitLab, c'est la même chose. Et ainsi de suite. Voilà. La doc. Pas d'aller chercher ailleurs. On a deux outils. On a SYNX et MKDoc, si je ne me trompe pas. Mais moi, j'ai un petit... J'adore SYNX. Pourquoi ? Parce que c'est du RST. Et le RST, on peut rajouter des directives. On peut rajouter plein de choses, etc. On a, pour la config, Django.env. Donc, au lieu d'avoir un truc hard-codé, on définit un fichier d'environnement qui contient des variables. Et dans le fichier manage.py, on rajoute simplement ce qui est nécessaire. En gros, c'est import.env et .env.env. Si vous avez d'autres idées, dites-les-moi. Tout à l'heure, je vais donner un lien. Partagez-moi vos bonnes pratiques. C'est toujours intéressant de les partager. On est quand même dans une communauté open source. Donc, on s'entraide. Pas, on collabore. Si, un peu. Voilà. Alors, ensuite, pour les tests. On a UnitTest qui est fourni avec Python 3. Vaut mieux Python 3, pas Python 2.7. On n'a pas les tests. Ça, c'est pas mal. On a DjangoTest. On a PyTest Django. On a les mocs. Et on a PyTest Mocs. Le jour où j'ai montré ça à des développeurs, et on a pu faire des interactions avec la base de données. Bah non, mon gars. Pourquoi ? Bah non, t'es plus besoin. Ok, d'accord. Il a vu la différence. Ces tests prenaient 15 minutes. Et maintenant, ça prend 2-3 minutes. Bon. Alors, le coverage. Toujours intéressant. Parce qu'on a différents modules. On a coverage. PyTest Cov. On a Django. Coverage. Coverage Plugin. Alors, le tout premier. Et le second. Le second utilise le premier. Le premier fait une analyse du code. Simplement dit, vous êtes passé par là, par là, par là, par là. Ce code-là, il ne sert à rien. C'est à nettoyer. Le troisième module, c'est simplement pour s'amuser à faire de la couverture de code directement dans votre template Django. Vous saviez que c'était possible ? Il y en a un qui le sait. Deux. Oui. Il analyse le template. Et il te dit, on passe dans le if, dans le for, etc. de ce template-là. Tu le savais ? Voilà. Qui le savait ? Allez, sérieusement. Honnêtement. Voilà. Un seul. Il n'est pas meilleur que les autres. Il a peut-être su parce que je lui ai dit tantôt. Non, je déconne. Non, mais le jour où j'ai découvert ça, c'était cool. Alors, oui, bien évidemment, de temps en temps, on a des commentaires en italien. Des fonctions en italien. Non, mais allez, s'il te plaît, je suis francophone ou anglophone. Mais alors, de l'italien, ça ne me pose pas de problème. J'aime bien l'italien. Je vais souvent en vacances en Italie. Et c'est pour ça que j'étais à l'heure, à Rimini, pour l'Europython. Forcément, j'y étais avec deux semaines d'avance, tu m'étonnes. Alors, on a aussi un truc qui est pas mal. Django Test Without Migration et PyTest Django. Nos chers amis développeurs de Django ont trouvé un truc génial. Pour la version 1.7, ils ont viré South de la stack de développement. Et ils ont mis un moteur de migration. Le seul petit problème avec le moteur de migration, qui rejoue toutes les migrations à chaque fois qu'on fait des tests. Grâce à ces deux petits modules, il y a une option qui s'appelle No Migrations. Au lieu de perdre deux minutes pour attendre que le résultat s'affiche, non, ta foi et ton test, ça prend deux secondes. T'es encore plus content. Alors, on a Factory Boy et Django Factory Boy. Tout à l'heure, on a une petite présentation. On a demandé, est-ce que tu utilises des fixtures ou PyTest ou des gros fichiers ? Comme ils disaient, dégueulasse, c'est pas mon vocabulaire, mais voilà. J'y sonne. J'ai vu des équipes qui s'amusaient à faire ça. Ça a fonctionné pendant une semaine, deux semaines, un mois. À la fin, ils ont tellement rajouté de modèles, de colonnes, etc. qu'ils ont complètement oublié d'utiliser, de mettre à jour, de maintenir. Donc, l'idée, c'est d'utiliser, par exemple, Factory Boy. On lui définit, par exemple, un modèle, qui vient directement de Django Model Factory, qui contient les différents paramètres. Et à partir de là, quand vous allez instancier cette Factory, elle va vous retourner automatiquement des valeurs que vous allez pouvoir utiliser. Une instance du modèle définitif, avec des valeurs dedans. C'est cool pour pouvoir tester. Fini de se dire, tiens, je vais faire une petite fonction qui s'appelle Create User, et dedans, je vais mettre toujours le même user, Toto, machin. Non. Avec ça, les utilisateurs ont des noms différents, des mots de passe différents, des e-mails différents, et ainsi de suite. Utilisez-le. C'est un gain de temps, quoi. Bon. Après, pour la réécriture de code, on a des petits outils qui nous donnent un petit coup de main. Le premier, c'est PyFlake. Le second, c'est PyLin. Moi, j'aime bien PyLin parce que j'ai déjà contribué dedans. Ça aurait peut-être m'intéressé à PyFlake, il n'y a pas de souci. Vulture, très intéressant aussi, permet, par exemple, de dire, tiens, telle fonction n'est pas utilisée, tel paramètre, etc., et de nettoyer un peu du code mort. Django PDB et IPDB, c'est simplement, vous êtes en train de développer. D'habitude, on lance les tests en développant. Il y a un test qui foire. Qu'est-ce qu'on fait ? On met un PDB 713 dans le code, et on relance tous les tests. Imaginons un petit peu qu'on a une querelle de tests. On installe Django PDB, on rajoute au paramètre de la commande test IPDB, et si jamais il y a un crash, automatiquement, on a un post-mortem. Donc, on va aller s'amuser, aller regarder la fonction qui a posé des problèmes, et on va la débuguer tout de suite. On n'attend pas une plombe de savoir, ah tiens, j'ai eu des logs qui ont foiré. Et on a PDB, PP, rien à voir avec un grand-père, c'est simplement pour plus-plus, qui propose des options supplémentaires par rapport à IPDB, mais qui, pour moi, bizarrement, a bien fonctionné avec PyTest. Alors, on a aussi MyPy et MyPyDjango. Qui connaît MyPy ? Qui l'a utilisé ? Toujours le même ? Un, deux, ok. Trois, merci. MyPy, à quoi ça sert ? Aucune idée ? Qui se lance ? Merci, typage. J'ai entendu, hein. Typage, chose très importante. C'est à ce moment-là qu'on constate que, par exemple, une variable qui est déclarée au début de la fonction est réassignée à l'intérieur d'une boucle et change de type. C'est cool. Mais bon, ici, l'exemple, c'est simplement un truc assez basique, bas niveau. Il nous dit, voilà, l'entrée 3 du dictionnaire est incompatible, on attend une chaîne de caractère, une chaîne de caractère. Mais ça peut arriver. On attend un entier, et ainsi de suite. Alors, moi, je ne sais pas pour vous, mais parfois, quand j'ai un jeune développeur qui s'amène, il ne sait pas comment on développe correctement. Je l'ai dit au matin, le développement, c'est une passion. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils copient-collent un fichier qu'ils ont vu quelque part. Ça doit être bien, lui. 3 000 lignes de code, ouais, c'est bien. Copient-collent, il y a 50 imports dedans. Et ils disent, je vais les laisser, de toute façon, c'est pas un problème. Et après, ils commencent à taper leur code. Le problème, c'est que, c'est pas très beau, quoi. C'est comme les en-têtes dans les fichiers, les commentaires en en-tête. C'est un bloc énorme, on a 3 lignes de fonctions. Donc, on a Autoflake, Remove All Unist Imports. Il va s'amuser simplement à analyser le fichier et vous dire, non, mais cet import, là, il ne sert à rien, est-ce que tu le supprimes ? Ouais, ouais, vas-y. Supprime. Et ainsi de suite. Et donc, il va vous nettoyer tous les imports inutiles. Vachement cool. Le, il sorte, c'est un de mes potes. J'adore ça. Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir une bonne convention de codage quand on s'amuse à importer des trucs. On a d'abord la librairie standard. 5 minutes, ça va, allez, t'inquiète. On a d'abord la librairie standard, on a la librairie, les librairies externes, et ensuite, donc les tiers, et après, on a la librairie, le projet en soi qu'on utilise. Et ils sortent, permettent de trier tout ça. Directement. Donc, si vous avez des gros fichiers, allez, 10 000 fichiers, ou 20 fichiers, ou 50 fichiers, vous le passez là-dessus de manière récursive, vous le paramétrez correctement, et il va vous remettre toutes les histoires correctement, tous les imports correctement. Alors, pour le profiling, on a Django Debug Toolbar. Utilisez-le, ce truc. C'est vachement intéressant. A la fois, il vous montre le nombre de queries qui sont exécutés, le temps CPU, éventuellement la version de Django si c'est nécessaire, la liste des requêtes. Donc ici, il y a eu 5 requêtes en 5 millisecondes. Est-ce qu'il a utilisé des templates, des fichiers statiques, les entêtes de la requête, du réponse, etc. C'est vachement intéressant. Pourquoi ? Parce que l'ORM de Django n'est pas forcément très efficace sur certains points. Et donc, il est nécessaire de temps en temps de regarder un peu les requêtes qu'il fait, quitte à les prendre, les mettre directement dans le profiler, dans PGAdmin, et de tester un peu, de faire un explain, et de voir si elles sont très consommatrices ou pas. Simplement, s'il manque un index. Sans ça, des fois, il pourrait y avoir des trucs qui sont assez ralentis. Une fois, pour afficher un simple écran de recherche, il y a un écran de recherche, je fais Enter, je tape un critère, je fais Enter, 1200 requêtes dans la base de données. Comment tu me fais 1200 requêtes dans la base de données sachant qu'en fait, ça n'en fait qu'il n'y en a qu'une ? Alors, on a Django, DevServer et le LineProfiler. Ça, vous l'installez côté développeur, côté serveur, quand vous développez. Et il va vous faire, pour chaque requête que vous allez opérer sur les vues et autres, directement du profiling. Combien de temps est-ce que ça prend ? Et ainsi de suite. Si vous voulez voir si une page est lente, vous pouvez faire ça, c'est assez rapide. C'est un complément à Django Debug Toolbar. Alors, on a aussi PyTest Profiling. On a un truc intéressant, c'est le Duration et le Profile SVG et simplement Profile. Le Duration va prendre simplement les deux tests les plus lents parce que PyTest est utilisé pour des tests. Et Profile, il va générer des fichiers pour un prof. Les fichiers pour un prof, c'est utilisé pour faire du profiling en Python ou avec d'autres langages. Ça peut être intéressant, mais ça fait, par exemple, un gros SVG qui vous dit exactement quelles sont les fonctions les plus lentes. C'est comme ça que moi, par exemple, j'ai découvert que j'avais une fonction pour envoyer un email qui prenait une plombe. Et en gros, c'est simplement parce que, comment dire, j'étais sur une connexion 3G en Italie toute pour Rav et la connexion était tellement lente que j'avais un timeout. Je me dis, mais j'ai un problème de CPU ou quoi ? Non, non, c'est simplement un gate socket qui pose des problèmes. Il y a aussi cProfileV qui est une interface web. Au lieu d'avoir ça, qui est impossible à naviguer, on a ça. On a une interface web sur laquelle on peut se connecter et donc regarder tous les appels qui sont faits, qu'est-ce qui est pris, etc., en termes de temps et ainsi de suite. C'est intéressant pour faire du profiling. Après, pour le déploiement, ça, vous connaissez un petit peu. Maintenant, c'est la mouvance vers Docker, Docker Compose, Kubernetes, Docker Swarm, etc. Donc là, on va l'utiliser dans les projets sur lesquels je chapeaute un peu. Alors, je ne vais rien dire, mais le monitoring, c'est ça. Dans le cas de l'Europython, c'est que je reçois un mail. Il n'y a personne qui le lit, bien évidemment. Et c'est assez ennuyant parce que si vous avez dix fois la même exception, vous recevez dix mails. Si vous utilisez Sentry, vous pouvez le télécharger, l'installer chez vous, il n'y a pas de problème. Il va simplement faire une agrégation et vous dire tiens, cette erreur-là est apparue dix fois avec tel et tel utilisateur. Ça vaut la peine. Alors, on peut utiliser Supervisor pour les serveurs, comment dire, Supervisor ou un outil d'orchestration de conteneurs. Supervisor, c'est un process manager. Moi, ça m'arrive où on me dit, tu sais, le client nous a dit que le serveur avait planté. Et tu as mis un process manager ? Non, c'est beau ça. Mais ça, le client ne va plus téléphoner en disant tu sais qu'il y a un problème. Schinken ou Nagios simplement pour faire du monitoring et il y a d'autres outils. Alors, l'état de l'union, et après, j'ai fini, t'inquiète. L'état de l'union, maintenant, on utilise enfin Travis, il y a des tests, il y a du code coverage, on a commencé un portage vers Postgre 9.6. Alors, comment j'ai réussi à faire ce portage vers 9.6 ? Grâce aux tests. C'est satané de tests. Que des gens nous disent ça ne sert à rien les tests. Mais attends, tu as déjà été coder un truc toi ? Tu sais que je suis chauve, je ne suis pas loin de la calvitie, dépressif, burn out. Donc, mettez des tests. Même si le chef dit non, ça ne sert à rien. Mais attends, on va lire un peu de la doc, tu vas voir que c'est intéressant. On a pu faire du profiling, etc. Donc, les prochaines étapes pour ces projets-là, c'est par exemple de rajouter la doc, de supprimer le code mort, de passer à Django 2.0. Comme le projet était déjà en Python 3, ça va. D'utiliser Postgre, d'utiliser Celery pour tout ce qui est asynchrone, etc. Donc, les jobs, et ainsi de suite. De pouvoir produire une API pour les applications mobiles et pour l'application web. Parce que, maintenant, on part sur un principe où on fait le back-end qui génère simplement des web-services et au-dessus, on a un framework JS qui est utilisé style Angular, VueJS ou tout autre, React, pour faire une single page app ou maintenant, comment on appelle ça encore ? Une progressive page app. Voilà. Alors, si jamais vous êtes un expert Django dans la salle, moi, je veux bien votre aide pour apprendre un peu plus. Je ne suis pas expert. J'ai appris sur le tas sur un mois de temps et j'ai découvert tous ces petits trucs-là en chipotant un peu. Je me suis dit que c'était cool. Donc, si jamais vous voulez partager votre expérience, moi, ça m'intéresse. Et si vous avez des bonnes pratiques, il y a un lien. Allez-y, posez, mettez vos bonnes pratiques. Si vous avez vu que certaines des miennes étaient erronées, dites-moi, Stéphane, voilà, j'ai trouvé que celle d'ici ne correspondait pas trop. Moi, j'ai utilisé autre chose, etc. C'est très important de partager. Ça va ? Moi, je partage ici mes connaissances avec vous. Si maintenant, vous avez d'autres connaissances, allez-y. Moi, je suis preneur. Je suis tout le temps preneur d'apprendre et de mieux connaître mon sujet. Donc, voilà. Si vous avez questions, je suis preneur aussi. Je vous écoute. Il y en a quatre. Le jeune homme au-dessus. Raphaël. Ça me dit quelque chose et je crois que tu m'en as parlé tantôt hier. Mais j'en ai déjà entendu. Est-ce que tu peux le surcharger pour dire j'ai besoin de tel domaine ou de tel domaine de valeur, par exemple, des genres, le sexe ? Désolé, pas de code of conduct, mais dans certaines applications, on demande simplement le genre, mâle, femelle ou autre. Est-ce que tu as la possibilité de faire ça ? C'est intéressant. Voici une nouvelle librairie pour remplacer Factory Boy. Toi, tu veux bien répéter s'il te plaît ? Modèle momie. Je crois que c'est M-U. Ah ok. Ok, ça va. Il y a d'apprendre en même temps un nouveau mot en anglais. C'est bien. S'il te plaît. S'il te plaît. Donc ton gars s'est amusé, donc à force de te moquer. Oui, non, non, non. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a un bouquin que Tarek Ziad vient de faire. C'est développement de microservices en Python. il faut le lire parce que dedans il explique correctement les différents types de tests. Ça vaut peut-être la peine, non pas pour toi mais éventuellement pour d'autres personnes mais au cas où. Il y a différents types de tests. Il y a les tests unitaires, les tests fonctionnels, les tests d'intégration et après il y a d'autres tests, etc. Mais le test d'intégration, là on doit normalement le faire plutôt avec une base de données qui existe un petit peu. Test fonctionnel, ça peut être moqué, test unitaire aussi mais test d'intégration c'est justement pour voir que ça fonctionne. C'est de l'intégration avec un existant. Ça va ? Qui ? Une minute. Encore des questions. Oui, non, toi, je t'écoute s'il te plaît. Moi j'utilise PyTest. Je ne connais pas Django Nose mais Nose, N-O-S-E, si j'ai bien compris, tu as deux versions. Tu as Nose 1 qui est compatible avec Python 2 si je me trompe, vous me le dites, levez la main et Nose 2 et principalement Python 3. Donc si Django Nose, comme Nose fait à peu près la même chose que PyTest, moi je préfère passer sur PyTest qui est beaucoup plus testé, il y a plus de délivrables, etc. et il y a un bon projet là-dessus. Je ne connais pas de bouquin sur Nose, par contre je connais des bouquins sur PyTest. Donc éventuellement, utilisez PyTest pour vérifier. Oui, ça me dit quelque chose. Oui, mais c'est la même chose que Model Mummy. Le seul inconvénient, c'est des fois que tu dois contrôler les datas que tu vas utiliser pour tes tests. Pas se casser la figure, monsieur. Non, mais c'est cool. Il faut l'utiliser. Plus d'autres questions ? Je t'écoute. En fait, il part directement et il regarde avec la ST si c'est utilisé ou pas, si les symboles sont utilisés quelque part. J'ai déjà eu ce cas-là, mais c'était un outil que j'avais écrit moi-même. Il y a Red Baron que tu connais, Laurent Peuch peut-être. Il a développé Red Baron qui permet d'analyser de parser du code Python et de récupérer un FST. Le FST, la différence avec la ST, c'est que tu as toutes les informations. Donc la colonne où se trouve le token, même les commentaires, il garde tout, les espaces et ainsi de suite. Et donc je m'étais amusé à faire des opérations de ce style-là. Tiens, ça ne s'est pas utilisé. Et mon algo était un peu bancal et donc effectivement, j'avais des imports qui n'étaient pas utilisés à certains endroits, mais qui étaient dans certaines fonctions et donc ça posait problème. Malheureusement. Mais ça, c'est de ma faute. Mais je crois qu'on est autoflé et que le fait correctement. D'autres questions ? Vous avez été contents ? Merci beaucoup. J'ai quand même réussi à faire deux talks qui n'étaient pas prévus. Chut.